bonjour à tous bienvenue aux couples pour voir quel est le déroulement du projet en cours alors voyons voir l'énergie pour les couples et leur projet en cours ou un projet qui est seulement lancé on va voir alors qu'est ce qu'on a là on a la mouche c'est c'est je me réveille et secoue mes habitudes ok on dirait que vous allez vous athée et qu'est ce qu'on a encore nous avons nous avons le papillon j'offre toute ma beauté au monde et j'ose me réaliser alors là apparemment le projet qui est en cours il est déjà lancé avec le chiffre 1 le commencement de votre projet et le fait de de vous réaliser et de le de le réaliser alors il est en cours voyons voir quel est ce projet ah est-ce un enfant est-ce le besoin d'avoir un enfant d'agrandir la famille ah on a une pause on s'accorde une pause par rapport à ce projet est ce que le projet justement c'est le fait de de vous accorder un moment récréatif des vacances peut-être allez pour les couples formation par rapport à ce projet moi je vois quand même une pause par rapport à la formation c'est un projet de formation est-ce que vous êtes formateur ou c'est vous qui allez suivre une formation mais je vois que là pour l'instant vous vous a un bon c'est le week-end aussi 1 vous accordez une pause récréative projet de télétravail travail de la maison peut-être là la pause ici on dirait qu'il ya un blocage il ya un blocage que vous arrivez facilement à je vais pas dire à contourner puisque vous trouvez un passage au sein de cette montagne et que vous allez emprunter ce passage si vous voyez le petit bonhomme il s'est dit là ok je vais pas escalader la mat la montagne je vais pas la contourner je vois un passage on va voir si il ya moyen d'arriver de l'autre côté ce qui veut dire que vous allez oser vous allez faire preuve d'audace hop là bon il ya une formation ici en automne est ce que vous c'est vous qui allez donner des formations puisque j'ai quand même le télétravail est ce que vous allez lancer des formations de chez vous mais que pour l'instant pour l'instant vous affrontez moi je vais dire un jeu vous affrontez le problème on va dire que vous attrapez le taureau par les cornes puisque oser passer traverser la montagne sans savoir s'il ya des dangers ou pas j'ai l'impression que c'est une pause obligatoire avant de commencer où vous allez suivre une formation via le net sur votre ordinateur où vous allez donner des formations à l'automne via voilà votre télétravail pour les couples là on nous parle beaucoup de on parle beaucoup bon ben ici j'ai une situation proche de chez vous à qui vous pensez une personne à qui vous pensez énormément vous avez peut-être le projet de faire de travailler avec une personne ou alors vous pensez à une personne qui habite près de chez vous et qui travaille en télétravail qui travaille de chez elle une personne née en automne en été j'ai des vacances donc formation automne pensée tribunal est ce que c'est un avocat pardon je suis désolé bon alors moi ici je vois un projet est ce que vous allez travailler avec quelqu'un ou alors ici je vois que vous pensez énormément à une personne qui habite près de chez vous cette personne est bon est ce que ce projet cette cette audace vous allez oser vous adresser à une personne qui habite près de chez vous en tout cas vous pensez à cette personne qui serait née en été avec qui vous allez lancer peut-être un projet bon ici j'ai une formation et j'ai le tribunal est ce que vous attendez une autorisation du tribunal ou est ce que c'est un problème à régler avec un tribunal justement une autorisation la papasse la propre la paperasserie est ce que c'est quelqu'un qui travaille avec est ce que c'est quelqu'un qui travaille comme avocat et qui travaille de chez elle ou de chez lui mais j'ai le déplacement aux alentours de votre foyer j'ai un j'ai bien bien ça devient intéressant un ouvrir directement le tribunal là un tribunal et argent il ya quelque chose inattendu là dans la famille cet été qui va faire que moi j'ai quand même la clé la maison et j'ai le fait de voir de regarder un problème en face vous allez peut-être vous adresser à quelqu'un qui travaille de chez lui ou de chez elle qui pourrait vous aider qui pourrait vous aider avec ce tribunal est ce que c'est un avocat près de chez vous j'ai quand même le problème alors là qu'est ce que j'ai j'ai dans quelques temps va falloir faire un choix au niveau de la voiture alors on parle de croyance aussi là croyance et invitation un souhait qui s'exauce en amour on arrête de méditer on arrête de tergiverser et on se lance on communique on prend de la hauteur on est à la fin des problèmes là ici un homme qui va prendre conscience de quelque chose ce printemps par rapport à l'argent est-ce qu'il va se rendre compte que vous voyez le tribunal du travail avec un organisme au niveau de la santé bon ben ici votre union elle est protégée vous avez un ange vous êtes vous avez la vous êtes sous la bonne étoile en tout cas votre union est sous la bonne étoile et il y a la fidélité entre vous mais vous attendez une décision de justice par rapport au vol concernant une femme il y a eu une trahison hein il y a une trahison ici par rapport à une officialisation qu'on a stoppé à cause des réseaux sociaux waouh bon ici j'ai l'impression que vous allez devoir vous êtes en pause et que vous allez demander conseil à un avocat je vais en prendre une autre pour avoir un peu plus de vous vous adressez à un avocat qui est pas loin de chez vous vous allez demander conseil aussi peut-être à quelqu'un à un de vos voisins qui travaille de chez lui qu'est-ce que je peux dire d'autre vous allez suivre une formation de chez vous vous allez commencer à donner des formations de chez vous on nous parle quand même par rapport à ce brochet il y a une élévation mais le projet est bien là et il est entamé bon il y avait d'autres petits tracas autour peut-être au niveau administratif demander des autorisations au tribunal je sais pas ce que vous avez l'intention de faire mais apparemment il y avait un tribunal et ça parlait d'argent alors qu'est-ce qu'on a là ben on a les plaisirs on a l'intelligence on a la paix bon c'est un truc que vous lancez on a la pause du des vacances mais vous vous mettez en route quand même pour aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour démarrer à l'automne à la rentrée alors voilà pour parler des négociations par rapport à ce projet et là j'ai l'impression que vous vous adressez à un avocat allez on a quand même l'enfermement pour la paix de la famille on discute on est en pour parler pour le bien et le bonheur de la famille par rapport à quelque chose qui vous vous enferme changement voilà vous sortez là de votre enfermement si vous vous sentez déjà enfermé est-ce qu'un travail en télétravail c'est est-ce que c'est vraiment l'idéal vous dites que c'est pour le bien de la maison c'est bien pour la famille bonheur un bonheur qui doit se remettre quand même sur pied attention aux ennemis ici il y a des gens qui vous jalousent et qui sont prêts à vous enfoncer un poignard dans le dos à vous empoisonner l'existence bien un changement quand même ici dû au hasard après une période d'enfermement heureusement le changement arrive je vois pas de déménagement un nouveau départ bon maintenant ici on peut nous parler de l'élévation au niveau de la paix de la famille d'un ennemi de quelqu'un que vous connaissez qui n'est pas qui est capable de vous causer des qui est capable de vous causer des dégâts ici on nous parle d'une période réjouissante peut-être un anniversaire puisque là on a des pourparlers on a le bonheur on a le la campagne c'est comme si on devait on est en convalescence et on discute avec quelqu'un par rapport à cette convalescence et cet enfermement est-ce que c'est à l'hôpital est-ce que c'est enfin voilà ça s'adresse au masculin hop là il y a un changement ici qui va être causé par la chance ou le hasard qui va être positif pour vous hein ça va vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes enfermé hop là oh trahison bon est-ce que cette trahison vous avez quand même l'ennemi là hein on a quelqu'un capable de vous faire du mal qui attend peut-être le bon moment pour vous poignarder bon par rapport à ce nouveau départ ou à ce départ de projet il y a du retard parce qu'il y a quelqu'un quand même ici qui n'est pas qui n'est pas très réjoui de vous voir lancer ce nouveau projet qu'est-ce que j'ai là j'ai l'amour j'ai la passion j'ai les nouvelles vous voyez il y a de la constance par rapport au nouveau projet mais vous avez vous avez la solution où vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation bon ici vous faites des cadeaux à vos soutiens vous voyez une situation qui vous embête il y a quelqu'un qui vous vole il y a là il y a un procès en route hein est-ce que c'est ça le projet et c'est ça que vous vous adressez à quelqu'un près de chez vous qui pourrait vous donner des conseils j'ai quand même encore une fois ici et il y a la fin d'un procès hein c'est terminé il y a un déménagement ici hein bon ici un déménagement qu'il va falloir indemniser vous serez indemnisé vous serez peut-être obligé de déménager mais vous serez indemnisé c'est en faveur d'une énergie féminine hein vous allez découvrir quelque chose ça sera une bénédiction pour vous mais ça sera un effondrement aussi au niveau euh c'est une découverte qui va vous couper les jambes hein je dirais même par rapport à un héritage ou quelque chose que vous bon on ne parle pas d'argent vraiment c'est un comportement que vous avez hérité euh de vos ancêtres voilà et ça concerne peut-être votre rapport à la fidélité ou votre rapport à l'amitié mais c'est une façon d'être ou un trait de caractère qui voilà que vous avez hérité de quelqu'un bon on va voir le final hein j'ai l'impression qu'il y a un procès ici ou alors on me parle de plusieurs cas de figure je vais prendre un autre hein on va en prendre un autre ça je vais mettre ici ils sont brûlés alors concernant le projet des couples pour les prochains jours pour ce week-end aussi hein alors voilà il est là le nouveau projet il est là vous l'avez décidé il y a le télétravail qui revient hein bon celle-ci elle était là aussi voilà où c'est l'enfant qui arrive une nouvelle page une nouvelle maison communique où c'est l'arrivée d'un enfant qui est déjà en gestation et vous attendez la naissance pour certains c'est l'arrivée d'un enfant hein pour d'autres ici on nous parle de retrouver son équilibre moi je dirais que vous agrandissez pour les certains il y a un on agrandit la famille on retrouve son équilibre à 3 bien sûr euh ouais on retrouve sa vie nouvelle opportunité encore avec quelque chose qui est en gestion aussi bon si vous n'êtes pas enceinte et si on vous dit que l'idée a été là vous l'avez communiqué et vous l'avez mis en action c'est y est c'est en gestation il y a une nouvelle page qui s'ouvre euh vous voulez peut-être faire ce travail de chez vous ou est-ce que ce projet c'est l'achat d'une maison parce que ici j'ai une nouvelle page j'ai une maison et il est grand temps voilà ce qu'on me dit au niveau de la santé et bien vous faites des choix vous faites des choix pour le meilleur équilibre de votre santé alors on nous parle de changement aussi dans vos habitudes intimes et on nous parle de nouvelles possibilités avec cette porte ouverte j'ai l'impression qu'il y a un changement de vie plus ça pour vous pour certains couples en tout cas ils ont fait le choix euh euh d'apporter un meilleur équilibre une meilleure santé au niveau personnel on change de façon de voir les choses on change de façon de vivre et on change de façon de se soigner et ouais j'en ai une autre qui sait et on a des on a des invitations ici quand même on a la réunion on a le retard mais garder à l'oeil quelque chose est-ce que c'est on me dit chronique ouais protection est-ce que c'est des allergies ou est-ce que c'est euh des problèmes chroniques qui reviennent souvent hein et pour lesquels il faudra peut-être aller consulter quand même euh ben vous allez avoir vous allez trouver la solution c'est une aide étrangère un médecin étranger peut-être par rapport à certaines maladies chroniques qui sont persistantes qui va venir ouais c'est un héritage les accusations et tranquillité enfin c'est une maladie héritée héréditaire euh je sais pas peut-être une allergie vous voulez absolument vous en séparer parce qu'elle vous pourrit la vie et vous empêche peut-être de vous déplacer ou de voyager voilà vous allez trouver la solution grâce à un médecin ou à une personne extérieure qui qui va vous donner des conseils hein oui vous allez trouver le bon remède ou le bon accord le bon contrat il y a une officialisation tout se passe bien tranquille et peut-être on va faire un retour de manivelle ici mais manivelle chanceuse bon écoutez j'ai presque utilisé tout le ça va bien là vous avez décidé de changer de vie hein regardez toutes les cartes vous avez décidé le verdict c'est une décision qui tombe d'évoluer de façon positive nous avons la victoire nous avons le compromis et vous avez votre projet qui est en route alors plus de trahison c'est fini trahison au travail c'est fini plus de trahison peut-être que c'était quelqu'un qui travaillait avec des enfants hein enfermés des enfants qui n'étaient pas faciles à vivre on nous parle de famille jalousie instabilité changement positif oh là là décidément moi j'ai une allergie bon ici hein au niveau de la famille il y a de la jalousie hein et ça procure de l'instabilité mais vous avez l'air de vous en foutre parce que vous avez décidé euh de mettre en oeuvre votre changement positif vous voulez être heureux vous voulez j'ai l'impression que vous allez officialiser ici une relation et mettre en échec tous ceux qui voulaient qui vous voulaient du mal hein vous voyez ici j'ai quand même le cadeau vous avez rencontré peut-être quelqu'un que vos amis n'acceptent pas euh vous avez pris de la distance mais cette femme ou cette personne revient dans votre vie mais vos amis vous font la misère ah 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 et veulent mettre le foin dans ce dans cette réconciliation hein bon on dirait que c'est quelqu'un qui a travaillé avec des enfants instables ou des enfants qui ne qui passent leur temps fermé voilà mes loulous je vous laisse avec ce tirage vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt